Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Je vous salue au nom de Jésus Christ Je sais que la soirée d'aujourd'hui, ça a une soirée, il y aura beaucoup de miracles Dieu va visiter son peuple A travers les enseignements que nous allons voir aujourd'hui Et aussi à travers la prière qui va se passer après l'enseignement Avant de commencer, je vais te demander de saluer trois personnes et dites-leur Dieu puisse vous délivrer Salut ton voisin avec joie, dis-lui que Dieu te délivre Amen Nous savons que la semaine, c'est une semaine de délivrance Je te demanderai d'être branché à la prière et Dieu va t'aider Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est grâce à Jésus L'oeuvre que Jésus a fait dans ma vie, c'est une grande oeuvre A la dimension où je suis arrivé dans la sorcellerie Je ne savais même pas qu'un jour je pouvais me tenir devant le peuple de Dieu Et leur parler de la part de Dieu C'est comme ça que je vais continuer à témoigner Jésus jusqu'à ce qu'il va enlever son église Les histoires de la sorcellerie dont je suis en train de vous parler C'est pour diminuer sa puissance Si dans ta vie la sorcellerie se trouve en dessous de tes pieds C'est-à-dire dans ta vie tu ne seras pas quelqu'un qui va commencer à trop se lamenter Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses de ténèbres Mais plutôt condamnez-les Amen La Bible dit ceci Ne prenons pas part à des choses qui appartiennent aux ténèbres Au contraire nous devons les condamner C'est la raison pour laquelle après les enseignements nous devons entrer dans une forte prière C'est-à-dire quand nous donnons ces témoignages L'église c'est bien si tu es entré dans une maison d'un devin Tu ne dois pas garder la chose que tu avais pris là-bas Tu dois en parler sinon le jour de ta mort tu n'iras pas au ciel Si ce sont les enfants ou toi-même on a déjà incisé le londola C'est le moment où jamais tu dois en parler afin qu'on puisse prier pour toi Le londola on donne ça à quelqu'un s'il est encore vivant On va prendre un organe du corps humain qu'on va brûler Et puis on va demander à la personne de prendre ça Si tu as déjà été incisé par ces choses là-bas L'esprit de mort est déjà en toi C'est-à-dire si il y a un sorcier qui est en train de vouloir t'attraper Il va le faire facilement parce que ce que tu as lui appartient Amen Vous savez même dans les chansons nous disons que Satan il est très mauvais Effectivement c'est un mauvais type Ce qu'il a déjà fait Les magiciens et les sorciers quand ils vont dans leur monde mystique En voyant cela ça leur donne l'amertume Après la mort de quelqu'un Je ne préfère pas cette vie D'après moi Paul j'ai dit que dans le monde il n'y a pas la souffrance Parce que tu as le temps de faire tout ce que tu veux Tu peux te répandir ou tu peux croire Les gens qui sont dans le séjour de mort n'ont pas ce temps là C'est-à-dire quand toi tu es là-bas tu dépasses la personne qui est déjà morte Toi tu es très riche Parce que tu as encore la chance de te confesser Et ce soir tu es branché au trône de l'éternel Et je sais que Dieu ne va pas te laisser seulement comme ça Tout travail a toujours le salaire Amen Vous voyez un sorcier quand il est en train d'en sorceller Il est en train de poursuivre un intérêt pour ses puissances Il y a aussi des conséquences C'est comme ça que mon sous-thème est le suivant De la prison à la vraie liberté C'est comme ça que toute l'église doit arriver à la dimension où la délivrance est réelle et totale Il y a d'autres personnes qui ont déjà eu une délivrance qui est vraiment partielle Écoute l'église La délivrance c'est un processus Il ne faut pas seulement dire on m'a déjà délivré et c'est fini Peut-être que tu n'as pas encore eu la délivrance financière Dans le thème de ce soir je vais te parler des démons géants Que les diables utilisent pour bloquer les finances des gens Les démons sont en train de faire leur travail Et aussi les sorciers font leur travail Selon l'école de magie où j'étais on m'avait enseigné ceci On dit que sur la terre il y a au moins 7 milliards Si on regarde tout celui qui est sur la terre on y a 7 milliards Et on m'avait dit qu'il y avait 7 7 milliards c'était en 1991 C'est à dire qu'ils sont plus nombreux que nous Et eux ils sont en train d'avoir des enfants avec les hommes vivants Un démon peut avoir un enfant avec un homme vivant Il va se transformer en prenant le corps humain et puis il aura un enfant avec cette femme là-bas Et l'enfant là-bas est appelé homme démon Une partie c'est un homme A cause de sa maman qui l'a conçu Et notre partie ce ne sont que des esprits mauvais Et les hommes démons nous les avons même ici Ce sont des gens qui n'ont pas pu tirer des êtres humains Je vais demander à tous ceux-là qui travaillent dans des entreprises Vous devez commencer à prier beaucoup pour vos entreprises J'avais vécu ou j'avais vu un homme démon Bien que j'avais la sorcellerie ça m'avait donné l'amertume C'est comme ça que je m'étais dit que moi je ne vais jamais travailler dans une société Je vais faire un travail libéral Ce n'est pas dans toutes les sociétés Amen Je ne veux pas citer la société Je vais seulement t'expliquer et tu vas comprendre Toujours dans les années 92-93 Il y a une société de transport que nous connaissons tous C'est une société nationale Ça fait entrer beaucoup d'argent dans notre pays A cette époque le PDG qui dirigeait l'entreprise Il était dans la Rose-Croix et puis il était dans la Sorcellerie Noire Vous savez la Sorcellerie Noire c'est une puissance qui est là juste pour détruire C'est une catégorie de la Sorcellerie qui n'aime pas que l'homme évolue dans toutes les dimensions Et c'est cette catégorie de la Sorcellerie qui a frappé beaucoup de familles Dans notre pays et en particulier au Katanga Au moment où je travaille avec les autorités La société était entrée en grève La grève avait duré Il y a eu des manifestations, des marches de colère mais il n'y a pas eu de solution Les gens se sentent beaucoup pleins par rapport à la souffrance Notre chef s'était décidé et nous sommes partis avec lui à la société en question C'est là qu'il avait fait un meeting Et quand tu regardes les gens tu as en pitié de parce qu'ils ont fait 11 mois sans être payés Et l'autorité a dit au peuple que nous allons voir qu'il y aura des solutions Avant que je ne quitte ce lieu il y aura une solution favorable Amen Nous on était des gardes du corps, on est entré avec notre chef partout où il pouvait entrer Nous sommes entrés dans le bureau de celui qui a été l'épée déjà à l'époque C'était pour moi la première fois de voir une telle somme d'argent J'ai vu des cartons et dans des cartons là-bas il y avait des dollars Il y avait des briques de dollars Si je citais la société tu vas te retrouver mais c'est une société qui fait entrer beaucoup d'argent C'est une société de transport Beaucoup d'argent Alors ce qui m'avait étonné, le PDG là-bas avait dit ceci à mon chef L'argent est là mais seulement qu'on ne m'a pas encore donné l'autorisation dans le monde de la société Afin que je puisse les payer Que Dieu bénisse beaucoup l'apôtre Delphine par rapport aux déclarations qu'il avait fait C'est bien que vous les enfants de Dieu vous puissiez prendre ces places là-bas Et si toi tu occupes une place pareille Dieu voudra, c'est lui qui va commencer à te diriger Parce que ses ambitions c'est que l'homme puisse vivre heureux Et regardez la personne qui avait cette place C'est quelqu'un qui était dans la rose croix et puis sorcier Et pour payer les gens il fallait l'autorisation du monde de sorcier Est-ce que la société c'est pour les hommes ou bien c'est pour la sorcellerie ? Tu peux aussi entrer en jeûne en disant Dieu aide-moi afin que mon sujet puisse occuper cette place C'est pas un péché Et la première des choses Si tu arrives à la place Parce que tu dois d'abord appeler les hommes de Dieu Qui puissent faire la délivrance de la société Parce que c'est toi le numéro un de la société La deuxième des choses si tu veux réussir Regarde dans ton entourant S'il y a seulement des gens qui ont la sorcellerie ou les rose christiens Tu dois tous les chasser et prendre les gens qui craignent Dieu Afin que les choses aillent de l'avant Je vais te donner l'exemple de Joseph en Egypte Pharaon aimait Joseph Ça a été un grand sataniste Il avait tous les marabouts du monde Il avait tous les sorciers du monde Et Pharaon dépasse même Barack Obama A l'époque c'est lui qui dirigeait le monde Tout le monde entrait dans la servitude à cause de la nourriture Et c'est l'Egypte qui avait une forte armée à l'époque Mais Joseph Mais si Joseph disait quelque chose Tout le monde avait peur Les sorciers et les marabouts Pourquoi ? Parce qu'il avait un esprit supérieur C'est comme ça que quand vous lisez la Bible La Bible nous dit que Pharaon avait dit Est-ce que nous pouvons trouver une autre personne Qui a un esprit de Dieu comme celui-ci ? Écoutez Église Si tu travailles avec les satanistes dans un même endroit Et que toi tu as la vie de prière Ils vont commencer à te craindre Les satanistes connaissent la force qu'a Dieu Il y avait beaucoup d'argent Dans le monde de la sorcellerie On ne m'a pas encore donné l'autorisation Parce qu'ils aiment voir les gens souffrir Il a pris de l'argent Il l'a donné à notre chef Et à nous-mêmes qui ne travaillent pas Mais les gens de la propre société N'ont pas cet argent Ils sont en train de souffrir Là il y a un problème de la sorcellerie C'est pourquoi Église Donc quoi il est qu'Anissa New Life Il est pouvoir Détronner Si vous avez la puissance Et la force de détronner Tout celui qui n'est pas en Christ Afin que vous puissiez occuper leur place Si un enfant de Dieu Occupe une place importante Il a quand même pitié de Jean Et le sorcier qui occupe cette place Au moment où il boit le sang Le sang est en train de transformer l'intelligence humaine Vous voyez Ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement En dessous de cette vidéo Activez la cloche Pour ne pas manquer la suite Waouh Ça va être chaud Vraiment chaud N'en serait pas horrible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada